Quand quelque chose est injuste, quand nous subissons une injustice ou quand nous sommes témoins d'une injustice, eh bien nous sommes choqués et c'est une bonne chose. C'est normal. Mais comment faire pour faire avancer la justice dans le monde ? Je vous propose de réfléchir à cela quelques instants à partir de la Bible. Dès le début de l'Évangile, Jésus nous donne huit promesses de bonheur qui sont célèbrissimes. On les appelle les béatitudes. Eh bien dans ces huit promesses de bonheur, il en consacre deux à notre rapport à la justice. Donc je vous propose d'entendre ces béatitudes. C'est ce début de l'enseignement de Jésus dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 5. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et il s'assit. Ses disciples s'approchèrent de lui, puis il ouvra la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui demandent à Dieu l'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans la joie, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Et puis je vous propose d'entendre dans la première lettre de Pierre au chapitre 3 quelques conseils, quelques méditations que nous propose l'apôtre Pierre pour réfléchir aussi à la façon dont nous vivons les uns avec les autres. Donc c'est au chapitre 3 de la première lettre de Pierre à partir du verset 8. « Ayez tous la même pensée, les mêmes sentiments. Soyez remplis d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si en effet quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse plutôt le bien, qu'il recherche la paix et qu'il la poursuive. Car le Seigneur a les yeux sur les justes et les oreilles ouvertes à leur prière, mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. Qui donc vous maltraitera si vous, vous êtes zélé pour le bien ? D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, heureux seriez-vous. Ne croignez pas ce que les hommes craignent, et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez plutôt dans vos cœurs Christ le Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demandera raison de l'espérance qui est la vôtre. Mais faites-le bien avec douceur et avec respect, en ayant une bonne conscience, afin que la même où l'on vous calomnie, ceux qui diffament votre bonne conduite en Christ soient confondus. Mieux vaut souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. En effet, Christ lui-même aussi est mort une seule fois pour les péchés, lui le juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose de chanter dans le recueil bleu, louange et prière, le cantique numéro 183, daigne en cette heure au tendre Père, les trois strophes du cantique 183. La parole est une lampe à mes pieds, « Ensemble, unis dans la prière, vers toi nous élevons nos chants, remplis nos cœurs par ta présence, le fond amour et l'espérance. » Le fond amour et l'espérance. « Ensemble, unis dans la prière, le fond amour et l'espérance. » La parole est une table à mes pieds, « Ensemble, unis dans la prière, le fond amour et l'espérance. » de son amour et de l'excellence. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Seigneur, nous voici devant toi pour recevoir ce que tu veux nous donner aujourd'hui, pour que nous soyons plus forts, plus sages et plus aimants. Permets que dans ces témoignages anciens que nous avons entendus, nous puissions chacun nous ouvrir à une vie qui vient de toi, une sagesse qui vient de toi, un amour qui vient de toi et qui nous rend vivants. Tu nous as dit ce que tu nous donnerais ton esprit, c'est notre espérance, afin qu'à l'occasion de ce culte, nous recevions vraiment cet esprit et que nous soyons transformés par cette puissance de création que tu mets à notre service. ... 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